Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, suite à l'update de la version 6 de Studio One Pro, sur mon Discord, on m'a demandé de refaire des épisodes de présentation du software. Donc on va revoir les bases et on va commencer avec ce premier épisode en partant d'un sample et on va découvrir certaines fonctions du logiciel. Et au fur et à mesure que l'on va avancer, on va voir les nouveautés qui ont été apportées au soft. Je pense que le plus simple, c'est de passer par la pratique. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires si vous en avez. Mettez votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et mon travail, vous trouverez des liens affiliés pour acheter vos VST et packs de samples directement dans la description de la vidéo. Ainsi qu'un lien Paypal si vous souhaitez rémunérer mon taf ou me payer un petit café. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu par la communauté. Donc pour avoir les informations sur Studio One, vous pouvez aller directement sur le www.presonus.com. Vous allez arriver sur le site de Presonus et vous pourrez sélectionner Studio One au niveau des logiciels. Donc pour pouvoir accéder au logiciel, vous avez deux options. Soit vous achetez votre licence de façon permanente et donc vous allez avoir accès au logiciel avec tous ces VST et toutes les nouveautés, ce qui est une très bonne option, d'accord ? Ou alors vous pouvez aller directement vous abonner au Presonus Sphere, ce qui va vous donner vraiment accès à l'intégralité de tout ce qui est proposé par Presonus. C'est-à-dire que vous allez avoir accès aussi bien à Studio One qu'à Notion 6, le VST, éditeur de partition avec les instruments qui vont avec. Bref, c'est vraiment hyper complet. Vous allez avoir accès aussi à certains effets qui vont émuler différentes consoles, à l'Audio Back Converter qui va vous permettre de créer vos propres banques de son et à toute la banque symphonique de Presonus plus pas mal de packs de sombre. Vous allez avoir aussi tous les effets qui vont avec le FAT Channel. Bref, c'est hyper complet et ça, vous en aurez pour 14,64 euros par mois ou 160 euros à l'année. Donc après, c'est à vous de voir si vous préférez acheter la licence d'un seul coup ou si vous souhaitez prendre l'abonnement, il n'est pas cher et c'est vraiment très complet. Là, vous avez un récapitulatif de ce qu'il y a dans le plan. C'est-à-dire que vous avez Studio One, Notion, tous les plugins de chez Presonus, toutes les extensions de chez Presonus, toutes les banques de son de Presonus. Ensuite, vous avez l'espace de travail collaboratif pour pouvoir faire des collaborations avec d'autres beatmakers, des vidéos, des vidéos masterclass et contenu d'échange, que ce soit de Preset ainsi que 30 Go de stockage en ligne pour pouvoir faire votre travail collaboratif. Donc, c'est assez cool. Le prix est vraiment raisonnable vu tout ce qui est donné. Quand on a la licence, vous allez avoir pas mal d'options par rapport à Studio One, mais il y a certains produits que vous n'aurez pas. Vous serez obligé, par exemple, au niveau du Fat Channel, si vous voulez avoir toutes les émulations de compresseurs et d'équaliseurs, de les acheter à part. Mais le soft en lui-même reste complet. Vous avez énormément de possibilités de travail, notamment au niveau des instruments et sampleurs, même si certains disent qu'il n'y a pas énormément d'instruments dans Studio One, ce qui permet honnêtement de travailler très confortablement. Ensuite, au niveau des effets, il y a énormément de plugins d'effets de très bonne qualité, notamment pour les guitares. Ils viennent de rajouter un DSR, un vocodeur. Le nouveau equaliseur, le Pro EQ3, est devenu un equaliseur dynamique. On a la possibilité de faire énormément de choses au niveau routage à l'intérieur de Studio One. Donc, pour le mix, c'est vraiment idéal. Et ensuite, ça reste un soft très intuitif, hyper complet, et qui s'adapte à énormément de matériel hardware. Il va être compatible Mac et PC. Et maintenant, on va aller voir comment commencer à travailler directement dans Studio One. Donc, une fois que vous avez terminé l'installation de votre Studio One, vous allez arriver sur cette page. Au niveau de la page, vous allez avoir des infos sur les fichiers récents, sur les morceaux récents, les projets. Donc, ce qu'on appelle projets, ce sont tout ce qui est mastering et les shows. Bon, ça, je ne l'ai jamais utilisé, étant donné que je ne fais pas de live. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé. Après, vous avez votre profil, la configuration. Donc, moi, par exemple, ma carte son, c'est l'Io Station 24C de chez Presonus, en 41 000 kHz, 512 échantillons au niveau de la taille des buffers, et je dois être en 24 bits. Et ici, vous avez le flux d'actualité avec les nouveautés, les packs de samples, bref, tout ce qui sort, les vidéos qui peuvent vous aider, qui sont faites par les gens de Presonus. Ensuite, là, il y a des nouvelles icônes qui sont apparues, qu'il n'y avait pas avant. Donc, le plus va tout simplement vous amener dans la section Templates. Vous avez les templates créés par Studio One, et ensuite, vous avez des templates utilisateurs que vous pouvez créer. Donc, au niveau des templates de Studio One, aujourd'hui, on va tester le premier enregistré et mixé, tout simplement. A côté, vous allez pouvoir donner un nom à votre session. Donc là, je vais l'appeler TUTO ST1 PRO 6. Ça, ça va être le morceau qu'on va commencer, et sur lequel on va découvrir pas mal de fonctionnalités, et vous allez voir une des possibilités de workflow de travail dans Studio One. Après, vous faites OK. La deuxième chose que vous allez avoir à faire, ça va être tout simplement d'aller dans Options. Au départ, vous allez arriver sur la section Générale. Donc, vous pouvez choisir la langue, choisir ce que doit faire Studio One au lancement, la recherche des mises à jour, activer le mode HD en ce qui concerne l'affichage. Après, vous avez les emplacements. Donc, très important, ça va être de lui indiquer les emplacements de vos dossiers dans lesquels vous avez vos VST3 et vos VST2. La configuration de votre périphérique audio. Bien sûr, quand vous avez une carte son pré-sonus, vous avez des réglages qui sont pré-faits. Sinon, vous pouvez utiliser n'importe quelle carte son qui va utiliser des drivers asio. Il n'y a aucun souci. Donc là, vous pouvez mettre votre carte son. En cliquant sur Configuration, ça vous ouvre tout simplement le logiciel qui permet de contrôler la carte son. Après, périphérique externe, là, vous allez lui indiquer toutes les surfaces de contrôle ou autres claviers, ordinateurs ou matériel hardware que vous avez. Donc, par exemple, moi, j'ai ma machine micro. Donc, je lui ai indiqué machine micro pour pouvoir l'utiliser comme surface de contrôle et comme pad. J'ai mon microlab d'Arturia, mon MPD232, mon Neo Station 24C pour pouvoir l'utiliser comme un fader port. Ensuite, j'ai mis les entrées-sorties virtuelles de la console SSL puisque j'ai des plugins SSL qui m'ouvrent une console que je peux utiliser. Et j'ai mon deuxième PC qui est relié à une interface MIDI USB, ce qui me permet de synchroniser les deux ordinateurs en MIDI pour pouvoir avoir une configuration plus grosse. Et ensuite, le dernier onglet, c'est l'onglet avancé. Donc là, vous allez avoir des options pour l'édition, pour les automations, l'audio, le MIDI, console, bref. Je vous laisserai aller lire tout ça, liser les choses relativement attentivement pour être sûr de ne rien rater. Une fois que ça, c'est fait. Donc, le plus important, c'est les périphériques, configuration audio pour votre carte son et bien sûr, emplacement pour les VST. Une fois que vous avez fait tout ça, là, l'ordinateur va être prêt à travailler. Si la reconnaissance des VST ne s'est pas faite tout de suite, en étant sur l'onglet, ici, Home avec la petite maison, vous pouvez faire apparaître le gestionnaire de VST et ici, vous cliquez sur Actualiser et ça va vous lancer la reconnaissance de tous les VST que vous avez sur votre ordinateur. Donc, normalement, il n'y a aucun souci. Il va prendre les natifs puisque ce sont les VST Presonus, les VST2 et les VST3. Là, pour l'exemple, on va partir d'un sample et je vais vous montrer quelques petites techniques qui vont vous permettre de commencer. Donc, en haut, vous allez avoir la première barre d'outils avec ici tout ce qui va être paramètres et contrôle par rapport aux surfaces de contrôle pour vous aider à faire vos automations. Ensuite, vous avez les différents outils sur lesquels vous pouvez accéder grâce à la souris. Ensuite, vous avez des icônes de fonctions très importantes, notamment la quantification et ici, ce qu'on appelle les macros. Donc, moi, j'en ai créé une pour avoir certaines fonctions que j'aime bien qui me sont pratiques. Là, c'est la quantisation à l'entrée quand vous faites un enregistrement. Pour l'instant, je suis en 1 16e. Au niveau de la base de temps, on est sur les mesures. Le magnétisme est adaptif et ensuite, ce sont des petites options pour pouvoir permettre à la tête de lecture d'être toujours présente à l'écran. L'écran va défiler en même temps que la tête de lecture va avancer. Juste en dessous, vous allez avoir le browser. Alors là, vous avez la partie générale home. Ensuite, vous avez les instruments. D'accord ? Avec les instruments de chez Presonus. Donc, on a l'impact XT qui va être un sampler qui peut servir aussi bien pour les drums que pour des samples mélodiques. Vous avez le Mai Tai qui est un synthétiseur, le Morito qui est un synthétiseur, le Présence XT qui va être un lecteur de samples à la façon de contact et le Sample One qui est tout simplement le sampler de Studio One qui est hyper utile. Alors, c'est vrai que par rapport à certains Do, ça fait peu d'instruments, mais avec tout ce qu'il y a là, on peut faire déjà énormément de choses. Ensuite, vous avez la section Effets. Dans la section Effets, vous avez des chaînes d'effets qui ont été déjà pré-établies par rapport au genre de chez Presonus, des effets pour le mix, bref, des presets de pistes aussi. Ça peut être très utile. Beat plus vocal, drum kit, guitare électrique, guitare plus vocal. Ensuite, il y a les presets de pistes hybrides, beat plus vocal, piano plus vocal, vocodeur, voilà. Vous pouvez mettre des étoiles pour les VST favoris que vous aimez utiliser le plus souvent. D'accord ? Alors bon, moi, il y en a beaucoup. Et ensuite, les VST récents que vous avez utilisés il n'y a pas longtemps. Et en dessous, moi, je les ai rangés par éditeur. Vous avez tous les VST de votre ordinateur une fois que la recherche a été faite. Alors pareil, pensez bien ici à faire réindexer les presets tout simplement parce que vous avez certains effets. Si je vais au niveau des effets de Presonus, je vais vous montrer. Si je prends, par exemple, l'analogue délai, vous voyez qu'ici, on a différents presets. Vous pouvez prendre un preset et le glisser directement sur une piste. Mais il y a certains éditeurs, comme par exemple chez Plugin Alliance, où vous allez avoir des VST qui ont des presets et vous pouvez prendre le preset, même si ce n'est pas un VST Presonus. Et vous pouvez aussi glisser directement le preset que vous souhaitez directement sur votre piste. Donc faites bien le réindexage des presets. C'est hyper utile et ça vous fera gagner du temps, surtout si vous travaillez à partir de presets. Maintenant, tous les éditeurs ne le font pas, mais il y en a quand même pas mal. Après, vous avez les boucles qui sont livrées avec Studio One. Moi, je n'ai pas tout installé. Vous pouvez choisir d'installer certaines boucles, certains packs de samples, etc. Puisque normalement, c'est ici. Installation de Studio One. Vous cliquez, il va regarder les produits que vous avez et ça va vous ouvrir une fenêtre pour vous dire que vous pouvez installer tel ou tel produit. Alors moi, je n'ai pas tout installé. Il y a certaines choses qui sont installées, d'autres qui ne sont pas installées. Bon, après, chacun fait ses choix. Parce qu'en tout, quand vous avez Presonus Fair, il y en a à peu près pour 80 gigas de banque de son à pouvoir mettre à l'intérieur de votre Studio One pour pouvoir pallier à quasiment tous les types de sons et tous les types de besoins. Donc là, dans ces packs-là, vous avez aussi bien des packs pour l'impact XT, des samples, des presets. Il y a vraiment de tout. Donc ça peut être très utile. Ils font des packs dans tous les styles, que ça soit hip-hop, techno, dance-hall. Il y a vraiment de tout. Ensuite, vous avez accès à votre disque dur pour pouvoir aller chercher vos propres samples. Là, c'est le chutier. C'est-à-dire que quand vous allez faire des enregistrements audio, vous allez avoir vos fichiers qui vont se mettre. Et si vous vous mettez, par exemple, sur une partie vide de la barre de tâche, ici, vous pouvez personnaliser la barre d'outils, l'inspecteur, la barre de transport en dessous, faire apparaître ou disparaître certaines des options que vous n'avez pas besoin. Et pareil pour le navigateur. Par exemple, moi, je n'ai pas mis le cloud et je n'ai pas mis la boutique. D'accord ? Puisque vous pouvez avoir accès directement à partir de votre browser au cloud et à la boutique si vous souhaitez acheter des extensions ou des packs de samples. Donc là, pour le premier exemple, je vais avoir mon tempo qui est à 128. Ici, je vais mettre le prêt des comptes du métronome. En cliquant sur la petite clé à molette, vous pouvez demander à avoir un prêt des comptes d'une mesure. Donc ça va compter 1, 2, 3, 4 et ensuite, l'enregistrement va se lancer. D'accord ? Donc là, c'est le clic de base. Vous pouvez récler l'accent, le battement, les temps faibles, bref. Vous pouvez apporter un son aussi si vous voulez. Donc là, le métronome est actif pour l'enregistrement et pour la lecture. Ensuite, vous avez ici la petite roue crantée qui va vous permettre de mettre en fonction la quantification à l'entrée. Moi, j'ai mis enregistrer et mixé. C'est-à-dire que quand je vais créer un clip, même si je repasse dessus en enregistrement, toutes les informations des deux couches d'enregistrement vont être scindées dans un seul clip. et ensuite, vous avez la quantification. Donc, vous pouvez vous mettre de un demi, un quart, un huitième, un seizième. Ça reste une bonne quantise pour pouvoir travailler. Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour des choses de base. Maintenant, on va se prendre un sample et on va commencer à voir comment travailler. Donc là, ici, j'ai un sample tout simple. Il vient de LoopCloud et donc, là, c'est pour répondre à certaines questions qu'on m'a posées. Comment, dans Studio One, on peut très rapidement découper un sample qui est parfait. Comment le découper en 16 parts égales pour pouvoir l'utiliser avec un pad type MPD 232 ou machine. Donc, la première chose que je vais faire, je vais prendre mon sample, je le glisse direct dans le séquenceur et ça va automatiquement me créer une piste pour le sample. et si je fais F3, ça me fait apparaître la console avec la piste de mon sample. Si je mets en lecture, le vue-mètre va se mettre en marche. Petite chose à remarquer, ici, vous voyez que mon sample est à 133. je l'ai glissé directement dans le séquenceur. Donc, mon sample est à 133 battements par minute. Ma session est à 128 mais le sample a été mis automatiquement au tempo. Ça, ça représente les locators pour pouvoir créer ma boucle. Et donc, si je remets en lecture, vous allez voir que le métronome tombe parfaitement sur les temps. Maintenant, ce sample, j'ai envie de le découper en 16 parties pour pouvoir l'utiliser avec mon pad machine. Donc là, ce que je vais faire, je vais le sélectionner déjà, première chose, en tant que beatmaker, c'est toujours bien de savoir quels accords on va avoir à l'intérieur du sample. Donc là, je vais aller dans audio et ici, vous avez une fonction qui s'appelle détecter les accords et en cliquant sur F7, vous pouvez la mettre en marche. Donc, je fais détecter les accords. Là, il remarque qu'il y a un premier accord en A bémol mineur et un deuxième accord en E. Une fois que c'est fait, je peux retourner dans audio et là, je vais faire extraire les accords dans la piste d'accord. Voilà. Maintenant, la piste d'accord, c'est que en premier, j'ai un accord de A bémol mineur et en deuxième, j'ai un accord en E. Vous allez comprendre après pourquoi c'est utile. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire la découpe de mon sample. Donc, j'ai un sample qui fait huit mesures. Ici, je vais me mettre sur un demi au niveau quantification et là, en allant dans événement, vous avez divisé sur la grille. Donc, étant donné que j'ai mis une grille à un demi, si je fais diviser sur la grille, ça va me découper mon sample pour avoir mes 16 samples qui vont être exploitables directement sur mon pad. Autre chose que je vais faire, je sélectionne mes 16 samples et pour pouvoir les jouer tranquillement, il faut que je les envoie dans un instrument. Donc là, je vais retourner dans audio et ici, je peux soit envoyer vers un nouvel impact ou soit l'envoyer vers le sample One, le sampler de Studio One. Donc, je vais faire envoyer vers le sample One. Et voilà, ça m'a mis les 16 samples bien découpés directement sur le sample One. Ici, si je regarde mon mapping, j'ai bien tous mes samples. Donc, ça part de C1 et ça va jusqu'à D-2. D'accord ? Ils sont répartis ici. Pour les gens qui ont des cartes presonus, si vous avez un petit peu de latence, ici, il y a une icône avec un Z, c'est pour activer l'écoute à faible latence. Alors, comme vous remarquerez, là, mon sample, dès que je lâche, il s'arrête automatiquement. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur le sample One XT. Vous la retrouverez à l'intérieur de la playlist que je vais créer pour cette série de tutos, mais ici, vous avez la section amplification, une section pitch, une section filtre, amplification, LFO, les effets, le clavier. Le clavier, on peut le retirer, les effets, on peut les cacher et ça nous fait une fenêtre un petit peu plus petite. d'accord ? Pour que le sampleur se comporte comme une MPC, il suffit simplement d'augmenter le release et là, quand je tape, ça va lire jusqu'à la fin. Pour éviter les chevauchements de sample, il vous suffit simplement d'activer la fonction mono. . voilà et maintenant je peux utiliser le sample one xd comme si c'était une mpc bien sûr on va avoir sur chacun des samples des options de reverse normalisation le mode de trigger donc si on est en normal one shot toggle si on veut avoir un effet de boucle sustain release ping pong donc ça va lire dans les deux sens bref c'est un sampleur qui est assez complet on peut faire énormément de choses avec il est hyper pratique je l'utilise énormément donc admettons que j'ai envie d'enregistrer une session mon sample de base je le mets en mute et là je vais enregistrer déjà la première séquence avec mon sample et le sample one xd voilà et là j'ai créé mon premier clip midi bien sûr quand on est dans la fenêtre des clips on peut agrandir ou rétrécir le clip comme on en a envie là ce que je vais faire je vais sélectionner tous les événements et je vais augmenter la quantification pour avoir le même son partout bon comme vous voyez ça reste hyper simple là je refais f2 donc f2 fait apparaître l'éditeur midi du clip qui est sélectionné f3 fait apparaître la console comme vous pouvez voir à partir du moment où ça m'a créé la piste du sample one xd ça m'a créé d'office une piste à l'intérieur de la console là par exemple je vais aller chercher un outil pour pouvoir faire mes batteries je vais prendre l'impact xd je vais le glisser et automatiquement ça va me créer une piste pour l'impact après dans mon impact étant donné qu'on a fait la revue des présettes ici là réindexage des présettes quand je suis dans mon impact j'ai juste à cliquer sur l'onglet des présettes et je vais avoir tous les présettes disponibles que je peux utiliser ainsi que ceux qui a dans les différents dossiers là pour l'exemple je vais utiliser un présette que j'ai fait moi même et que j'aime bien donc j'ai deux kits différents deux snaires des percs et des bruitages des fx là pour éviter que ça tape tout le temps dans le rouge je vais aller dans effet et je vais juste lui mettre un petit limiteur vite fait voilà le limiteur de studio one il est là je le mets dans les inserts hop ça je le mets à 0 le selling je vais le mettre à moins 1 et pour l'instant je suis peinard mes oreilles sont couvertes maintenant je vais faire mes drums donc là je retire la console j'appuie sur la touche f3 de mon clavier donc là je vais commencer à enregistrer mes drums j'ai bien mis l'armement de la piste sur l'impact ici je pense à me remettre en 1 16e pour avoir la quantification et je vais me mettre sur quatre mesures pour pouvoir enregistrer maintenant j'appuie sur un pour pouvoir me mettre automatiquement ma tête de lecture sur le locator de gauche et j'appuie sur la touche étoile pour pouvoir enregistrer alors des fois il y a des petits ratés c'est des choses qui arrivent hop je relance donc là on est bien maintenant je vais enregistrer mon kick et ma snare d'accord donc là je reviens à mon locator de gauche je lance mon enregistrement mon dernier coup de snare est pas bien à sa place je leur place vite fait voilà maintenant je peux très bien aussi apporter comme sur toutes les dos des modifications à par exemple ma ligne de hi-hat si ici j'ai envie d'augmenter ou de faire un roulement par rapport à mes hi-hat je peux le faire comme ça je vous montrerai aussi après on a des fonctions dans studio one de note repeat je fais sélectionner ctrl c pour copier je me mets ici ctrl v ici ctrl v on est nickel je peux continuer je vais mettre mon open note vous pouvez sélectionner les éléments de la piste en question vous pouvez appliquer la quantification donc là ça reste assez cool ici sur la deuxième partie je pourrais très bien recréer une autre séquence ou alors je prends mon clip j'appuie sur la touche d pour dupliquer et ce qui fait que maintenant je me retrouve avec mes 8 mesures et ma batterie je vous remercie sur la touche d'avoir une autre vidéo chose que l'on peut faire je peux sélectionner mes deux clips je clique droit insérer partie instrument insérer une pattern convertir en pattern donc là je peux faire convertir les clips en pattern ce qui fait que maintenant quand je double clic à l'intérieur vous avez cet affichage là et donc là ça va fonctionner un peu comme une boîte à rythme vous avez même des fonctions pour pouvoir aller un peu plus rapidement rajouter là par exemple si je prends ce high hat là je me mets 1 sur 2 après tout en étant sur cette piste si j'ai envie de créer des répétitions je peux créer des répétitions de notes donc par exemple là j'en ai donc admettons ici je veux faire une répétition je vais me mettre à 4 vous voyez ça me fait une petite répétition comme je pourrais me mettre à 3 après je pourrais en remettre une ici histoire d'apporter du mouvement je pourrais en mettre une ici histoire d'apporter du mouvement une autre ici et ensuite j'ai les probabilités donc je vais dire par exemple ici qu'on a 50% de chance là 50% de chance et comme ça ça va apporter à ma séquence un petit côté aléatoire il m'a fait Je vais aller rajouter cette petite perque. Et voilà, j'ai ma pattern avec les petites perques que j'ai rajoutées en plus. Maintenant, si je ressors de mon éditeur de pattern, donc je referme, j'ai ma partie rythmique, j'ai ma pattern de drum, je peux faire apparaître mon instrument. Si je mets en play, je vais avoir les pads qui vont s'allumer. Et là, ce que je peux faire, c'est tout simplement, je vais assigner des sorties séparées pour les différents éléments. Donc, admettons, mon kick, je le veux sur une piste mono. Ma snare, je la veux sur une piste mono. Le hi-hat, je vais le laisser sur la piste principale. La perque, je vais la mettre sur une piste stéréo. Et mon open-hat, je vais la mettre sur une piste stéréo. Ce qui fait que là, si j'ouvre la console d'office, ça m'a rajouté les différents éléments. Donc là, je peux renommer ça. Kick. Snare. Open-hat. Perk. Hi-hat. Et vu que j'ai deux hi-hat, je pourrais même créer une sortie séparée. Pour celui-ci. Donc là, je rajoute une sortie séparée. Et je vais mettre hi-hat 2. Je refais play. Petite chose qui peut être hyper intéressante, ici, vous avez une clé à molette. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur commande d'entrée. Ça vous fait apparaître les gains de chacune des pistes. Ce qui fait que vous pouvez commencer à faire votre gain staging directement à ce moment-là. Autre chose qui peut être hyper cool. Vous sélectionnez vos deux patterns. Et il y a une fonction qui s'appelle exploser pistes. Convertir les pistes. Voilà. Là, je fais exploser pistes. Et ça me crée des pistes MIDI séparées pour mes drums. Ensuite, j'appuie sur contrôle. Je sélectionne chacune de mes pistes. Je clique droit. Et ici, j'ai une fonction qui s'appelle mettre en dossier. Ça va mettre en dossier les pistes sélectionnées. Là, je l'appelle drums, le dossier. Je choisis la couleur. Généralement, moi, je mets toutes mes pistes en gris. Donc là, j'ai bien toutes mes pistes en gris. Et ici, vous pouvez faire ajouter canal de bus. Je fais ajouter canal de bus. Et quand je retourne sur ma console, j'ai bien ici le bus de drum. Et là, j'ai mon sample. Maintenant, en tout début de vidéo, on s'était pris la tête, entre guillemets, à faire la détection d'accords au niveau des samples. Et à mettre les accords sur la piste d'accords. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller prendre un instrument presonus. Donc là, je vais prendre un présence XT. Je le glisse dans le séquenceur. Je vais choisir un instrument. Par exemple, je vais prendre un Vintage Rhodes. Et là, ce que je fais, je vais prendre directement mes accords. Et je les place sur la piste d'instrument. Et là, comme par magie, si je me mets en solo. J'ai les accords qui correspondent à mon sample. Maintenant, si je veux apporter à mon sample un peu de mouvement, ce que je peux faire. Donc là, en appuyant sur le petit i de inspecteur, je vais avoir toutes les infos de ma track. Je remonte au niveau des instruments. Et ici, j'ai un dossier qui s'appelle effet de note. Pour pouvoir donner plus de rythme à ma track, je vais tout simplement lui intégrer un arpégiateur. D'accord ? Après, je peux choisir un preset. Par exemple, j'écoute ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Après, comme sur tous les instruments de Presonus, vous avez des effets de modulation. Donc, généralement, sur un petit piano électrique, ça peut être cool de rajouter, par exemple, du chorus. Je clique sur modulation, puisque ce sont des effets de modulation. J'ai accès à du chorus, flangeur, phaseur. J'ai un délai aussi. Là, je vais me mettre en un quart. Si je remets mon sample. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ici, c'est pour ça que j'ai fait apparaître l'inspecteur. On peut bouger tout ça. Et là, l'effet de note, l'arpégiateur, vous le retrouvez ici, à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà comment créer une base de son directement à partir d'un sample. Récupérer les accords, rejouer. Donc là, je suis resté simple. J'ai joué les slices dans l'ordre, mais après, rien n'empêche de compliquer un peu la chose, de créer ces drums, de rajouter, grâce aux accords qui ont été retrouvés dans le sample, un instrument, lui mettre un petit arpégiateur, histoire de donner un peu de mouvement, un peu de délire. Et on va voir la suite. Au prochain épisode, voilà pour ce premier épisode pour commencer à faire du son sur Studio One Pro 6. Donc, j'espère que cette première vidéo de découverte de Studio One Pro 6 vous aura plu. Je vous ai montré quelques tips pour pouvoir commencer à travailler très facilement avec les outils de Studio One, sans se prendre la tête. Comme vous voyez, c'est un outil qui est très accessible. On peut travailler très rapidement et faire des choses assez stylées, très simplement. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !